Le Népal, l'Himalaya et ses sommets mythiques. Ces huit touristes français en rêvaient. Dans une heure, ils ne survoleront plus ces montagnes, ils devront les gravir. Ils partent pour un trek, une randonnée en haute montagne de 23 jours dans l'Himalaya. Et ça commence par 40 minutes de stress, sur le vol entre Katmandou, la capitale, et Lukla, point de départ de tous les treks. A bord, les passagers sont un peu tendus. Avec sa piste inclinée à flanc de montagne, c'est l'aéroport le plus dangereux du monde. Aucune tour de contrôle et un crash par an en moyenne. Alors, lorsque l'avion se pose sans encombre, c'est le soulagement. Ces français vont affronter le trek le plus mythique du Népal, jusqu'au camp de base de l'Everest à 5400 mètres. Une ascension qu'Isabelle appréhende. Mon mari, depuis très longtemps, l'Everest, c'est ce qu'il voulait faire. Moi, je n'étais pas trop, parce que ça doit être certainement très difficile. Mais bon, on va essayer, on va faire au mieux. Sur le tarmac, pas le temps de reprendre ses esprits. Il faut laisser la place aux autres touristes qui rentrent à Katmandou. En pleine saison, ce minuscule aéroport enregistre jusqu'à 60 rotations par jour. Et pour cause, 700 000 touristes viennent gravir chaque année les pentes de l'Himalaya. Le trek au Népal est une affaire qui marche. Fini la bronzette sur la plage, les vacances sont désormais sportives. Matériel plus léger, sentiers balisés partout dans le monde, le trek s'est démocratisé. Il y en a pour tous les niveaux et toutes les bourses. Un phénomène planétaire. Mais la référence absolue, celui que tout trekker rêve de faire une fois dans sa vie, c'est la route de l'Everest en pleine chaîne de l'Himalaya. Elle commence là où tous les autres s'arrêtent, à 3000 mètres d'altitude, et se termine dans les cimes de la plus haute montagne du monde, l'Everest. Nous avons voulu comprendre pourquoi ces vacances à la dure rencontrent un tel succès, au point que les amateurs soient prêts à casser leur tirelire pour s'approcher du toit du monde. Des agences de voyage ou des populations locales, nous voulons savoir à qui profite cette nouvelle forme de tourisme et ce business au sommet. Premier briefing avant le départ. Nos huit randonneurs ne partent pas à l'aventure. Ils ont choisi une formule tout compris, avec un guide francophone, enfin, presque. Namasté. J'espère que tout le monde est tout le monde. Couste au. Oui, j'espère. J'espère. Avec nous, c'est deux chers pas. Et un cigda. Et plus que moi, c'est quatre. Pour ce trek, nos huit touristes ne seront pas seuls. Un guide, un ravitailleur et surtout des hommes clés, si Sherpa, les célèbres porteurs népalais. Plus question pour un touriste de porter ses affaires personnelles. Alors, il faut répartir les charges. Normalement, pour chaque porteur, c'est 30 kilos maximum. 30 kilos. Oui, oui. 30 kilos. 30 kilos maximum. Nous verrons plus tard si toutes les agences respectent ces règles et surtout dans quelles conditions travaillent ces porteurs népalais. Mais en attendant, c'est le grand départ pour notre groupe de trekkers. Ils ont fait plus de 7000 kilomètres pour atteindre les contreforts népalais de l'Himalaya. La haute route de l'Everest part de l'Ukla et grimpe jusqu'au camp de base. Des pentes caillouteuses, abrutes, des sentiers enneigés, trois cols à franchir. Ce n'est pas tout à fait de l'alpinisme, mais c'est suffisamment haut pour que Michel et Jean-Jacques se soient équipés de la tête aux pieds. Un pantalon technique si possible. On choisit les jambes. Ensuite, tu prends un sous-vêtement. Respirant. Respirant. Moi, j'appelle ça mon double pot. Petite polaire. Et après, tu as un coup de vent. Et gourde. Et le sac. Et le sac. Et les lunettes de soleil. Et le chapeau. Et surtout des chaussures de marche qui ne sont pas bonnes. C'est là, elles sont toutes neufs, 280 euros. Deux fois par an, je vais chez le marchand. Je dois investir à chaque fois 400, 450 euros. Ce qui isole quand même pendant trois semaines. Si tu as du matériel qui casse, je ne suis pas certain de pouvoir le remplacer. En route. Avant même de fouler le sol népalais, un trekker dépense en moyenne 1000 euros en équipement. Un investissement vite oublié. Face à la beauté des paysages. Mais le moment le plus attendu, celui pour lequel ils ont fait 10 heures d'avion et des milliers de kilomètres, c'est celui-là. Et là-bas au milieu, c'est l'Everest. Le mont Everest, 8 848 mètres, le sommet le plus haut de la planète. J'ai l'intérêt, sinon je déposais plainte. À un moment unique, durant lequel nos trekkers se sentent seuls au monde. Mais quelques minutes plus tard, sa bouchonne, sa piétine. Victime de son succès, la route de l'Everest est surtout devenue une autoroute de la grimpe. Une surprise pour Michel et Isabelle. Après 4 heures de marche, première pause déjeuner, à table. Encore un peu de confort dont il faut profiter. Dans quelques jours, ce sera sandwich dans la neige. Pour ce trek, ils ont payé 3 200 euros, tout compris, vol, repas hébergement. t'es soeur de l'avion, t'es frère en charge. Là, vous avez pris la formule à la combien ? Vous avez payé combien ? 3 0002. 3 0002. 3 0002. Mais en fait, Jean-François et deux autres participants ont payé 300 euros de plus. Comment ça sert ? Il y en a qui ont payé plus cher, moins cher, c'est ça ? Si tu t'inscris très tôt, tu payes moins cher. Si tu t'inscris dans les derniers mois, donc tu payes un peu plus cher. Parce que... Les billets d'accord. Voilà, les billets d'accord. C'est ce qu'ils nous ont dit. Pas des prix assurés sur le catalogue, c'est un peu gênant. Comment expliquer de tels écarts ? La réponse ne se trouve pas au Népal, mais à des milliers de kilomètres de là, chez le tour opérateur français qui leur a vendu leur séjour. Il a son siège à Chaparayan, un petit village du massif de la Chartreuse. C'est ici que depuis 38 ans, à Libère, le leader français élabore tous ses circuits de trek pour la planète entière. À la tête de la société, Gérard Guerrier, lui-même guide de haute montagne. Donc ici, on a le bâtiment prod. En fait, c'est l'usine. C'est là où on fabrique nos circuits. Le groupe emploie 70 personnes et vend toute l'année des circuits dans une centaine de pays. Brésil, Afrique, à chacun sa zone. Quand même, le Pérou est toujours demandé. Mais le secret du trek réussi se joue au bout du couloir. Une partie importante de la fabrication, l'aérien, puisque c'est à peu près un tiers du coût. 10 personnes en relation permanente avec les grandes compagnies. Le prix du trek dépend d'abord du billet d'avion. Un client qui veut partir dans 15 jours au Népal, il va avoir un prix aérien qui va être à peu près de l'ordre de 1 400 euros. Nous, l'aérien, on le touche à peu près entre 800 et 900 euros en moyenne. Alors comment on fait ça ? On est joueur de poker un an à l'avance. On va aller voir les compagnies aériennes et on va dire, écoutez, on pense que sur cette date-là, on va faire 25 clients. Là, sur cette date-là, 30 clients, etc. Et on s'engage. Alors, en échange de cet engagement, on a des tarifs très préférentiels. Et si on ne réussit pas à les remplir, on a ce qu'on appelle des pénalités qui peuvent être parfois très douloureuses. Les dates de trek proposées sur le catalogue correspondent au billet d'avion négocié à bas prix un an à l'avance, un vrai casse-tête. Car le pari, c'est de constituer des groupes de trekkers en fonction des dates de vol. Si on a un groupe de plus de 9, on gagne un peu d'argent. Quand on a des groupes de moins de 9, on perd de l'argent. Alors, pour éviter ça, les équipes de Gérard Guerrier font tout pour constituer des groupes avec le plus grand nombre de personnes, quitte à changer au dernier moment la date d'un trek faute de participants. C'est ce qui est arrivé à une partie de nos randonneurs. En fait, Aliber a fusionné un groupe de 5 personnes et un groupe de 3. Il a donc fallu dans l'urgence trouver des billets d'avion, cette fois plus chers que le fameux prix négocié. A l'arrivée, une différence de plusieurs centaines d'euros, dont une partie à la charge du client. Au final, pour un trek au Népal à 3 200 euros, il y a 900 euros pour le billet d'avion, 1 700 euros pour le trek logistique repas hébergement. On arrive à 2 600 de coûts directs, ce qu'on appelle les coûts directs. Puis après, nous, il faut qu'on se rémunère. Donc là, ce n'est pas un secret. L'ensemble des agences, c'est à peu près 20%. 600 euros pour le voyagiste français, une marge habituelle dans la profession. Mais ce qui est rarement écrit dans le catalogue, c'est que toute l'organisation sur place, les fameux 1 700 euros, dépend d'un seul homme, devenu incontournable sur le marché du trek. Un Népalais qui a fait de l'Himalaya son royaume. Voici le travailleur de l'ombre d'Alibert, Sonam Sherpa, 51 ans, aujourd'hui l'une des plus grosses fortunes du Népal. Il se déplace en hélicoptère et possède deux compagnies locales d'aviation qui ont le monopole sur les vols vers les zones de trek. L'Himalaya, c'est un peu votre terrain de jeu ? Oui, oui, oui. Quand je vois toutes ces montagnes et ce paysage en bas, ça me rappelle mon enfance. J'aime beaucoup revenir par ici. Sonam Sherpa vient d'une famille très pauvre de paysans népalais. Il aggravit les échelons 1 à 1. Aujourd'hui, il organise la moitié des treks au Népal pour les agences du monde entier. Son dernier défi, créer des hôtels de standing dans les endroits les plus improbables. Comme celui-ci, qu'il vient juste d'inaugurer avec sa vue sidérante dont il est très fier. C'est l'Everest ! Situé à 4 250 mètres, c'est l'un des hôtels les plus hauts du monde. Une fantaisie qu'il rentabilise avec des services exceptionnels. Comme pour ce couple, par exemple, qui fait l'aller-retour en 2 heures depuis Katmandou, simplement pour un petit déjeuner et une séance photo avec l'Everest en arrière-plan. « Nous sommes venus par hélicoptère avec un pilote privé, seulement nous deux. Nous allons repartir. C'est incroyable de voir l'Everest de Cyprès. Vous avez payé combien pour ça ? Nous avons payé 4 250 euros. » Mais la cible de Sonam Sherpa, ce n'est pas seulement ce couple qui peut s'offrir une virée en hélicoptère hors de prix. C'est la nouvelle clientèle de trekkers, comme notre groupe de Français, sportifs certes, mais moins baroudeurs. « Pour un trek dans l'Himalaya, normalement, vous devez marcher minimum 7 à 8 heures par jour. Mon idée en créant ces hôtels, c'est de m'adresser à des personnes d'un certain âge, des personnes qui préfèrent marcher 4 heures par jour et qui ont besoin de confort dans les hôtels. » Les retraités actifs, c'est aujourd'hui la principale clientèle du trek. Ils ont du temps et surtout les moyens de s'offrir des chambres confortables. Et pour ces trekkers d'un nouveau genre, ils n'ont pas hésité à investir 1 million d'euros dans cet hôtel, comme dans les 5 autres qu'ils possèdent. Fini le trek sous la tente et dans le froid, place au nid douillet. « Ça, c'est une chambre confortable. Alors voilà, là, vous avez une couverture électrique chauffante. Vous pouvez régler la température si vous avez froid ou trop chaud. Et ça coûte combien ? Pour un groupe, c'est 120 euros. Et pour un client seul, c'est 150 euros la nuit. Il vaut mieux faire partir d'un groupe. Tout à fait. Si Sonam Sherpa n'a pas de mal à remplir ses hôtels, c'est qu'en 25 ans, il est devenu l'aiguilleur du trek de tous les voyagistes de la planète. Et sa tour de contrôle se trouve 3000 mètres plus bas, à Katmandou, dans une luxueuse maison coloniale. « Voici la plus grosse agence du Royaume-Uni. Ça, c'est Aliber, la plus grosse française. Et eux, ce sont des Espagnols. » Les tours opérateurs du monde entier passent par Sonam Sherpa. « C'est un département français. » « Sa société est connectée 24 heures sur 24 avec le voyagiste français et peut voir les réservations en temps réel. » « Une fois que le nouveau catalogue d'Aliber est publié, nous avons accès à leur système Internet. Ils nous ont fourni tous leurs codes d'entrée, tous les codes confidentiels. Et alors, en direct, nous voyons toutes les réservations confirmées, celles qui sont non confirmées, les personnes qui ont payé un trek, celles qui n'ont pas encore payé. » L'agence française se contente de lui envoyer les clients et Sonam organise tout. « Nous réservons les porteurs. Nous commandons toute la nourriture et gérons toute la logistique. Nous réservons des guides, des guides qui parlent français. Nous prenons les assurances et nous nous occupons de toutes les réservations d'hôtels. À l'arrivée, notre marge est de 10 à 15 %. » Avec 4000 clients par an, cette sous-traitance lui rapporterait environ 800 000 euros. Entre le billet d'avion, le voyagiste et l'organisateur du trek, la facture s'élève en principe à 3 200 euros. Mais sur le chemin, les randonneurs vont rencontrer bien d'autres tentations qui vont faire grimper la note. Et en premier lieu, la bouteille d'eau minérale. Dans un pays sans eau potable, la population locale a vite compris qu'elle était indispensable pour un treckeur. 80 puis 100 roupies 80 centimes. Le prix augmente le long du parcours. « 150. » « Ça va augmenter encore en montant ? » « Ça va augmenter en montant. » « Au fur et à mesure. » Mais les plus grandes tentations, notre treckeur les rencontre à mi-parcours à Namche-Bazar, la capitale des Sherpas, le dernier village commerçant avant le grand désert de neige. Ici, un secteur tourne à plein régime, celui de l'équipement de haute montagne. « Elle était mieux celle que j'ai vue à l'entrée du village. » À Namche-Bazar, nous retrouvons Jean-Jacques et Christian du groupe Aliber qui s'offrent une journée shopping. Jean-Jacques a repéré une petite veste. « Je crois que c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Parce que ça, c'est coupe-vent. Combien ? 950 ? » « 9 euros. » « 9 euros. » « En France, une veste comme ça, c'est 50 euros, 55 euros. » Une veste coupe-vent siglée d'une grande marque, cinq fois moins chère qu'en France, il n'hésite pas une seconde. Mais à la caisse, il n'est pas dû. « C'est du vrai North Face ? » Et le sourire de la vendeuse en dit long sur l'origine de cette fameuse veste. Au Népal, la marque américaine qui tient son nom de la plus difficile face de l'Everest est une institution. Dans chaque magasin, il y a toujours des produits North Face. À Tamel, le quartier touristique de Katmandou, des centaines de boutique vendent cette marque comme celle de Nilam. Et avec les clients, il est plutôt honnête sur ce qu'il vend. Tous ces vêtements, ce sont des faux. C'est très troublant. On ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Je préfère les prix du faux. Si on peut avoir l'original avec le prix du faux, alors ça, c'est bien. ces anoraks coûtent entre 40 et 50 euros. C'est un bon business qui marche très bien et j'en vends tous les jours. Vraiment, tous les jours. chaque mois, il réalise une marge de 500 euros, soit 10 fois plus que le salaire moyen au Népal. De la contrefaction qui rapporte et que Nilam gère comme un chef d'entreprise. Et à grande échelle, il accepte de nous emmener dans son arrière-boutique qui a des allures d'atelier clandestin. Le tissu est directement importé de Chine et transformé ici en faux produit North Face made in Népal. Une par cas comme la mienne, j'en fabrique 7 par jour. Et ce sac de couchage, ça prend, disons, un jour. Nous découvrons aussi des ouvriers payés 5 euros la pièce au mépris des règles élémentaires de sécurité. Faute d'éclairage appropriée, c'est la bougie qui fait à la fois lumière et coupe-fil pour ces sacs de couchage. Ici, le moindre recoin est utilisé pour la contrefaçon et il y a des ouvriers dans chaque pièce. Des machines à coudre ont même été installées sur le balcon par manque de place et Nilam soigne les apparences jusque sur les étiquettes. Fabrique du Népal. Au Népal. Mais ce dont Nilam est très fier, c'est sa machine à tisser ultra moderne qui fabrique à la chaîne les faux logos. Vous n'avez pas de problème avec l'autorité ? Non, je n'ai pas de problème. Parce qu'on n'est pas lié à de la concurrence. C'est le business. Le gouvernement ne nous interdit pas de faire ce qu'on fait. Cela ne lui pose pas le moindre problème. Des autorités qui ferment les yeux, mais aussi encore plus incroyables, la première victime, la marque elle-même. À 500 mètres de l'entreprise de Nilam, voici la boutique officielle North Face. Elle est gérée par Sabina. Pendant longtemps, elle a été obligée de mettre bien en évidence sur le comptoir cet écriteau en bois histoire de rassurer les clients sur la marchandise. Car pour le reste, le prix est presque trois fois plus élevé, 125 euros cette doudoune, alors que Nilam lui la vend 50 euros. Et curieusement, elle ne voit pas où est le problème. Je ne suis pas uniquement la gérante de la boutique officielle. Vous savez, je suis aussi népalaise. ces magasins qui vendent du faux, ils étaient là bien avant ma naissance. Alors vous savez, en tant que népalaise, je ne me vois pas du tout intenter une action pour les mettre dehors. Sauf que dans la boutique de Sabina, il n'y a pas foule. Vous êtes combien de vendeuses ? Nous sommes seulement trois vendeuses. Vous êtes donc plus nombreuses que les clients aujourd'hui ? Effectivement. Malgré ce manque à gagner, la marque ne s'est pas encore attaqué à la contrefaçon qui fait vivre une partie du pays. Au final, entre le forfait pour un trek et tous les à-côtés, les vacances peuvent donc finir par coûter cher. Y a-t-il un moyen de dépenser moins ? En fait, il est possible d'organiser son trek tout seul et pour beaucoup moins cher. Dans les rues de Namche-Bazard, on rencontre de nombreux voyageurs solitaires comme Jean-Luc, 55 ans. Ce retraité actif n'est pas passé par une agence. Il a prévu de dépenser 1 500 euros pour 45 jours de marche, soit sur place presque deux fois moins que notre groupe d'Alibert. A chaque étape, il doit trouver lui-même un endroit où dormir. Et ce jour-là, il est plutôt content de sa chambre car il y a une salle de bain. Là, c'est du luxe, là, oui. Jusqu'à maintenant, on a marché 14 jours et à chaque fois, c'est une douche dehors. Il faut sortir pour aller à la douche, pour aller aux toilettes. Il y a des douches, c'est un saut d'eau chaude. Et la chambre est aussi à 100 roupies. 100 roupies la chambre, soit 80 centimes d'euros. Des hôtels comme celui-là, il y en a des dizaines à Namche-Bazard. Bonjour, vous avez une chambre ? C'est 200 roupies pour la chambre. 1,70 euros la chambre, un prix imbattable, mais tout le reste est en supplément. Pour une douche chaude ? Pour une douche chaude, c'est 300 roupies. Donc 200 plus 300, au total 500. Oui, c'est ça. 2,50 euros pour une douche chaude, plutôt nécessaire lorsqu'il peut faire 5 degrés dehors, même en été. Des chambres simples, mais sans chauffage et sans électricité. Et pour recharger ses batteries, le touriste devra payer encore presque 1 euro de l'heure. Quant aux toilettes, c'est dans la cabane au fond de la cour. Les toilettes sont dehors et la douche aussi. Et elle est froide ? Ah, froide bien sûr. Si l'hébergement sur place revient moins cher, un vrai piège guette ceux qui veulent se débrouiller seuls. Il concerne la durée du trek. Nous nous faisons passer pour des randonneurs amateurs qui souhaitent aller de Katmandou au camp de base de l'Everest. Pour faire baisser le prix, nous demandons à faire le trajet en seulement 8 jours au lieu de 13. La première agence semble sérieuse et nous met en garde. Ce n'est pas possible. Pas possible. Pas possible d'aller à... En 8 jours, ce n'est pas possible. Il faut au minimum 13 jours. Si quelqu'un vous raconte que vous pouvez y aller en 8 jours, il raconte n'importe quoi. Il veut seulement vous arnaquer et vous voler votre argent. Mais dans d'autres agences, le discours est radicalement différent. De Katmandou au camp de base en 5 jours, c'est possible ? Oui, en 5 jours, c'est possible. En 8 jours, c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est possible, c'est possible. 5 jours pour monter et 3 jours pour descendre. Toutes ces agences locales vont nous proposer des prises assez attractives qui oscillent entre 700 et 1000 euros, tout compris. Mais en cas de problème, ça se complique. Si on tombe malade à cause de l'altitude et qu'on doit revenir, on est remboursé ? Non, malheureusement. Nothing. Des agences prêtes à tout pour vendre un trek à marche forcée et dont les victimes ne sont pas seulement les clients, mais aussi en bout de chaîne les porteurs. Dans notre groupe de trekkers français, ils sont 6 à transporter les affaires des touristes. Ceux-là sont plutôt bien payés 12 euros par jour, soit 2 fois plus que le salaire minimum des Sherpas. Ce jour-là, ils accélèrent la cadence, même avec leur charge de 30 kilos sur le dos. Après 7 heures de marche, ils sont pressés d'arriver pour se reposer. Comme chaque soir, ils déposent les bagages à l'hôtel où vont dormir les Français, mais pas eux. C'est dans le bas du village qu'ils vont passer la nuit, dans cette pièce où ils dorment tous ensemble, à même le sol. Chaque soir, quand on arrive quelque part, on doit se débrouiller pour trouver un endroit où dormir. Mais ces porteurs sont contents de leur sort. Sonam Sherpa leur payent aussi une assurance et travailler pour des touristes reste une bonne affaire. Quand tu travailles pour un employé et pas pour une agence de trek, tu dois porter des charges très très lourdes, t'es payé 50 centimes et à la fin, après avoir payé ta nourriture, tu peux même pas économiser 15 centimes. En agence, t'es payé entre 6 euros, c'est le minimum, et 12 euros, là pour le coup, c'est bien. Mais les conditions de travail restent difficiles et il existe des abus aux conséquences dramatiques. À 20 ans, Suresh garde un très mauvais souvenir de son trek. Il n'est d'ailleurs pas prêt de recommencer. Il habite avec son oncle, Stupataman, amputé des deux jambes en 2009, alors qu'ils participaient tous les deux à un trek avec des touristes américains. Dans la montagne, tout là-haut, j'étais avec mes amis. Et puis, j'ai ressenti quelque chose de bizarre. J'avais le mal des montagnes. J'ai dit à mes amis, allez-y, continuez sans moi, j'arrive. Mes amis sont donc partis, mais moi, j'avais toujours ce mal des montagnes. Et puis, je me suis perdu, j'ai pris le mauvais chemin. La neige tombait et puis à la fin, je ne pouvais plus marcher. Il n'y avait pas d'abri. J'ai vu un rocher, je me suis posé là et j'ai attendu. L'accès est impossible par hélicoptère. Il sera retrouvé au bout de deux jours, les jambes gelées. L'agence qui l'employait ne lui avait pas fourni un bon équipement pour ce trek dans la neige. Vous aviez des chaussures, des chaussettes ? Oui, j'avais des chaussures. Mais ce n'était pas des chaussures montantes. Ça ne vous protégeait pas les jambes et les chevilles ? Non, ça ne me protégeait pas du tout. C'est dur aujourd'hui, vous savez. Je ne souhaite à personne ce qui m'arrive. Pour ce travail, Stupataman a été payé 500 roupies par jour, 4,50 euros. Existe-t-il au Népal un syndicat qui défend ces forçats de l'Himalaya ? Pas vraiment. Mais depuis quelques années, une association de sauveteurs dénonce certaines pratiques. À sa tête, Trakha Shadikari. Selon lui, les accidents de porteurs restent fréquents. Sur la photo, vous avez un porteur malade qui est évacué. Il a le mal des montagnes, il est placé sous oxygène. Ce porteur-là, il est devenu aveugle. Il marchait dans la neige sans lunettes de soleil. Mais l'État n'a jamais imposé des règles claires ? L'État devrait instaurer des règles, car le trek en montagne, c'est très important pour le tourisme. L'État ne devrait pas oublier les porteurs. Malgré tout, les salaires ont augmenté ces dernières années. Les agents semblent avoir compris le rôle clé des Sherpas pour faire marcher le tourisme. Car sans eux, notre groupe de trekkers français n'aurait certainement pas réussi son ascension jusqu'au sommet. Tout là-bas, c'est le camp de base. Après 14 jours de marche, ils atteignent, à bout de souffle, le mythique camp de base de l'Éverest à 5400 m d'altitude. Ah, plein de monde, mais alors quelle vue, magnifique ! Un Éverest avec son col sud, fantastique ! Il leur faudra 9 jours pour redescendre, mais avec en tête le souvenir de cette vue unique sur le toit du monde. Une aventure qui, au final, a peut-être un coût, mais qui, pour eux, n'a pas de prix.